Allez Draft qui commence du coup, ban Kaysa, forcément contre nous c'est un pick qu'on a envie de jouer. Oh le ban de Braum ! Et c'est Juani ! Attends ! Ça ban du Freljord ? Attends on va laisser... Ah oui mais on est first pick c'est ça ? Ouais. Non parce que... On aurait pu se dire la dernière fois que laisser Rael c'était peut-être assassin. Ah ouais c'est vrai que surtout en plus dans les mains de Kaysa, ils l'ont vraiment très très bien joué. Peut-être que nous on n'aime pas jouer Rael ou qu'on pourrait se la ban nous-mêmes, c'est pas dérangeant. Mais ça sera Poppy ! Ça va ban ! Ban Poppy, first pick Maokai, ça ressemblerait à quelque chose qui est pas mal non ? Syncroft sur Maokai c'est... il aime trop partir au charbon. Il y a des très très bons résultats avec. J'envoie qu'il a beaucoup joué. Nous aussi à Maokai on connaît bien. Ouais. Je crois qu'on est moins Jayce. Là où Saken l'a joué quand même pas mal de fois. Et ça y est, il t'a coté Kakorp et on va baller le Atrox ! Ok, deux bannes top lane en Cabochard qui respecte beaucoup. Et du coup on va peut-être prendre Renekton first pick et on va trade ça contre Maokai Jace, j'ai très peur. Ban Atrox change tout. Ok. Bah du coup ils vont prendre Renekton assurément mais après beaucoup de choses qui sont open. Ouais Renekton ça paraît assez logique hein, t'as envie d'aller dessus. Autant Cabo que Lot hein, les deux à mon avis ont vraiment un gros appétit pour le champion. Un Rel. Bon Rel qui reste un flex pick aussi qui neutralise beaucoup de choses, c'est fort contre Rakan en plus. Ça paraît cohérent, on ne donne pas toutes les infos non plus directement. On sait que Lot a beaucoup aimé jouer Renekton. Donc aaaah, waouh ok ! Xayah ! Ok, on cherche à limiter les options aussi de Cheganari avec ce pick de Xayah, le ban de Kai'Sa. Ça troll ! Ouais on a peut-être analysé que les deux champions qui préféraient le plus jouer. Enfin le G-Namer c'est criminel par contre je l'ai vu hein, attention. Et oui j'ai vu. Et le Renek. Logique. Là on aurait match avec l'ADC. Je sais pas qu'est-ce qu'il a en tête euh... Sur euh... Je sais pas si Aphelios est toujours jouable surtout. Hmmm... C'est un peu tombé en désétude honnêtement Aphelios, ça se joue mais c'est un peu moins la mode. Ok on va prendre Dace. Ok. Bah Dace Renekton t'en parlait hein. Justement qu'il aurait pu être une réponse Firstrota de KC. On va aller récupérer nous je pense que ça nous intéresse bien. Je crois bien... Ah ça va être Horn. Horn ça a grave du sens. Oui. Tu subis un peu le Renekton mais sans plus ou Sion. Oh le Sion. Ok. Ok. C'est le même mood, il est peut-être plus à l'aise sur Sion, il a plus cette envie aussi de... Dans des coudes hein. Avec un Sion, tu peux facilement engage de manière très 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 brutale là où Horn... Bon il y a un setup quoi on va dire du côté de Horn. Et c'est peut-être un peu plus intéressant aussi pour la phase de 1v1. Ah là les bannes au niveau de la DC j'ai peur que... On vire toutes les options... Ah là là ils vont virer toutes les options de Shiga. A fait d'autres out. C'est cohérent en tout cas donc Shiga va forcément être sur un pic... Il aime un peu moins. A moins qu'il ait bossé d'un des Secret Pics mais... Ouais il y a Tristana qui se joue en ce moment qui est pas immonde. Ils vont sortir Varus. Ça nous dérange moins mais... Enfin j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur du Varus. Si peut-être au sprint. Euh on a joué des Varus ouais. Ouais. Quand il est en bootcamp... Quand je suis passé il jouait Draven. Donc euh... Oh... Ouais ouais gros joueur de Draven. Très fan de Draven Shiga. À quel point il peut le sortir. Mais là on est en train de puiser dans le champion pool de Shiga et... Draven contre Zaya. Ouais ouais. Ok intéressant. Ça va être le mythe qui va être pique. Logiquement pour Eka. Pour amener Rael jusqu'à la fin. Enfin... En flex. Ouais on a l'information de Jace. Je pense que Saken c'est un excellent joueur de Jace. Donc forcément il sait euh... Ce qui est chiant contre lui. Mais euh... Ouais jungle il y a beaucoup d'options honnêtement. Ah non ok. Ah ça m'étonne qu'on révèle le jungle. Ah non ça va être Nicomid hein. Nicomid ? Elle a été nerf non on est d'accord hein. Ouais c'est moins... C'est moins dinguerie que ce que ça a été par le passé. Il y a Jinx qui reste... Qui reste correct on a vu quelques Jinx là. Mais Jinx a un petit peu de dégâts magiques si je dis pas de bêtises. Et on en a besoin. H c'est fort. Honnêtement H c'est fort. C'est dur à jouer contre la compo adverse. Cependant. Ouais... Mais H c'est vraiment bien revenu. En attendant il est obligé d'aller chercher plus loin. Oh ! Ah il reprend son Alistar. La vache ? Alistar contre Rael c'est très très bien. Très 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 bien. Oh mais c'est peut-être pas Rael du coup. Non mais globalement hein. Je veux dire pas forcément en lane. Oh la vache. Ça va être dur. Il me stresse le pic d'ADC. Mais bon. Après eux aussi ils ont dû l'épuiser un petit peu dans leur... Il y a Tristana qui est cool hein. Il faut un peu de dégâts magiques hein. Ouais... T'es obligé parce que sinon si tu prends Draven on a que des dégâts AD. Sion il fait 3 items d'armure et on a un stand perdu donc euh... Ça me paraît pas mal. Alors qu'est-ce qu'il va prendre du coup KC ? Je pense que le support va être pique et que Rael va partir jungle. Ouais. On a une grosse info quand même sur Alistar. Je sais pas ce qu'il abuse. Renata peut-être ? On m'en rend pas compte. Chakan ? Non. Pour follow up solution. Non ça va être Rael bot et Trundle jungle du coup. Ah Trundle contre Jace et Jing c'est pas mal. Un pilier ça peut forcer un flash. Ok. Et on prend Rael du coup dans Alistar. On a pas peur ? Non non mais en fait c'est pas... En fait en lane c'est des persos qui se battent pas trop. Surtout avec Jing c'est pas envie de forcer plus que ça. C'est plus en fight ça devient intéressant d'avoir Alistar contre Rael. Donc je pense que de manière générale là on peut se dire juste que... Le matchup bot devrait être assez even dépendant des junglers probablement aussi. Ok j'aime bien. On a une draft très meta. Ouais. Vas-y je t'envoie. En vrai c'est des dégâts AD. On a dégâts AD. Mais on envoyait plus des Nico mid du tout. Ouais. C'est un peu disparu ouais. Ok. En vrai je sais pas. Bon forcément il y a le point d'interrogation Jinx qui est vraiment plus un perso top meta. Après la draft de K-Corp elle est bâtie aussi autour de ça. Ils ont ban 3 ADC je crois et 1st pick 1st row tag Zaya donc forcément ça limite vachement nos options. C'est un parti pris qui peut payer honnêtement pour eux. C'est bête à dire mais il faut que Maokai soit fed. C'est vraiment la seule option tu vois d'ennuyer parce que là Cabo dès qu'il a deux items anti-armure on passe plus. Je sais pas après Jinx en vrai pour défoncer les tanks pas beaucoup mieux. Bon ça demande un peu d'avancée dans la game mais. Oui. Jinx qui peut taper bon ça vaut peut-être pas Kogmo tu vois mais. Sincèrement ça burst en mono. Faudra être fort au début hein. On avait vu déjà que Alistar au début c'est compliqué mais. En tout cas notre draft elle est très 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 meta. Là on a vraiment des champions à part la Jinx forcément mais. Ouais. On a que des champions qui sont qui sont top tier. Donc faut voir ce qu'on arrive à faire avec. Ouais allez c'est le moment il faut garder notre avassibilité putain. On voit ça on joue euh. Ouais. Je pense que les joueurs ont l'info aussi. Même si on l'a dit hein. On y a pas d'enjeux au niveau du classement. Pour nous. C'est le seeding. On est en playoff. C'est le seeding voilà. Et la fame. Bien sûr. Bien sûr. La gloire. Le seeding et la gloire contre KC. Allez les gars. Allez. C'est maintenant. La gloire. Alors les vols hein. On a la Nico qui a pris l'apparence de Xayarn. Faut pas se faire avoir évidemment. Attention là. Ah je me suis fait avoir. Warding bot side qui a été fait assez deep par KC. Ils auront donc les infos sur le passing de SKU. Ah c'est marrant ces deux ward là. Ouais. Ils veulent le traquer. Je pense qu'on va avoir beaucoup de position qu'il va être appliquée sur la bot lane hein. Ouais. Clairement je pense que c'est le plan de jeu. C'est de détruire leur ligno bot lane. Qu'ils avaient essayé de faire d'infos aussi là je crois. Allez. Parce que là mettre à mal Hadistar et Jinx avec un Trundle ça se fait assez facilement. Même Hadistar devient vulnérable hein. Dans ce genre de scénario là. Ouais. Avec le petit pillar qui est vraiment 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 embêtant. Et là pour le coup Trundle il est très bien draft. Il a du sens ouais. Il a beaucoup de sens. Et c'est quoi ce smite là le Nico ? Il y avait un truc là non ? J'ai pas vu. J'ai l'impression. Bref. En ce temps là Cabochard qui arrive un petit peu en retard mais c'est pas très grave pour un Sion. Dans tous les cas il peut pas trop jouer contre Renekton. Donc l'autre a pris des dégâts là. C'est le creep. Ouais ouais il a tanker là. Ouais il veut crash dès le début. D'accord. Écoute je suis pas expert top lane. Moi je fais confiance à... Je fais confiance à son expérience du matchup. Donc là ouais on va avoir Scumon qui va être repéré sur les wards logiquement. Ouais. Et on va avoir un contest dès le level 2. Ouais ça c'est compliqué. Ah bien bien vu par contre. Bien scouté. Il l'a vu hein. Est-ce qu'il l'a pas vu ? Non il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Non non non. Merde. Non il l'a pas vu. Et on a le décalage en plus directement de Targamas aussi. Ouais Blush qu'il va être dur à contester. Il y a pas de smite sur Sinkroft. Il le sait pas à ce coup mais... Ah ok c'est pour ça qu'il voulait l'info. Il sait que Maoka il galère un peu. Oh il l'a eu ! Oh il l'a eu ! Attends on a peut-être Targamas qui va se faire enfermer. Ah il est cool ouais ouais. Ok pas mal. Oh la la. Ah en plus il met un petit coup de Pengu. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait perdre du temps surtout à Sinkroft ici. Qui doit retourner cross map maintenant. Ok c'est pas mal. Le plan de jeu cassé était autour de ça en Orly. Même on a vu le décalage instant de Targamas. Ouais. Après ils vont pas payer non plus très cher pour ça. Mais au moins ça permet d'avoir Oskumond qui reste bien dans la game. Qui aurait pu vraiment tomber très très loin derrière avec ce style du red buff. Ouais ouais complètement. Parce qu'après d'ailleurs il serait fait poke au golem tu vois. Et on aurait pu jouer au golem. Donc clairement c'est énormissime là le smite de ce coup. Et euh. Ouais gros sans-froid hein. Il est devant hein. Très 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 bien joué. Petit freeze pas de panique ça va revenir. Etter in game with side your device play encore. Pas de ganique de baron ? Oui caren. Un game qui ponte très très cher en Orly là quand même. Ouais match up contre Nico difficile hein. Le petit Q spell dès que tu viens pour Lasty t'alte met un Q. Pas forcément le top du fun. Après c'est aussi euh. le problème de de first pick dans ta draft ton matchup très très bien ici on a plus trop de main en plus sur Cabo qui va commencer à galérer un peu pour garder ses waves hors de sa tourelle parce que ce Sion sera un problème si on tombe derrière oui tu connais bien Sion en plus MV il va faire exactement ce que tu penses qu'il va faire ça va être vraiment très relou on a eu des belles games de Sion oh que oui on est toujours en champion du coeur on est devant au niveau de de la guet il y a juste un gros problème au niveau de la mid lane parce que tu le disais Nico Arras un petit peu trop ouais faut juste pas qu'on perde toute la prio quoi si on se retrouve à ce moment là où on a toute la vision qui est prise sur les sides du mid avec avec Eka bloqué sous tourelle qui peut jamais bouger ça va être difficile et c'est sûrement ce qui va commencer à se passer doucement et ça laisse des libertés comme on le voit ici pour Sincroft qui va être très embêtant c'est pas mal par contre le trade mid pris par Eka ici dommage qu'il prenne le route par contre et ce qui va se faire embêter par Trundle excellent duelliste en Trundle il doit jouer sur l'orly dans tous les cas Trundle qui adore ça il a pris et les corbins et d'ailleurs il prend le carap c'est bien fait tandis que Scoobond alors il a deux choix soit il gank évidemment la bot lane mais ça me paraît un poil complexe soit il prend les golems et il bac ok c'est repéré l'intelligence avec Scoobond il a vu que ça avait démarré le dragon aussi il sait que Trundle est capable de le faire parce qu'il l'a joué aussi lui-même en compète mais est-ce qu'on décide de le conteste ? c'est ça la question et je pense pas on a pas envie je pense franchement on les laisse bien tranquilles ouais dragon extech je sais pas si ça vaut le coup de se tuer à la tâche non plus on sait que voilà mid c'est un peu compliqué on va laisser le temps au temps tout simplement on va respirer doucement on a cette jinx qui avance aussi c'est le but donc ouais c'est au mid là où il y a le cas forcément galère un peu contre Nico il ne peut rien faire pour l'instant ah dommage le dragon il a fallu la tuer ah chat chat la femelle du char ouais un bot on a perdu aussi une petite partie de wave là peut-être le canon en plus je crois donc Galiste va être un petit peu devant ouais il est cassé c'est difficile pour l'instant ouais ouais c'est pas forcément les match-up les plus évidents après top forcément on va avoir un petit gars qui va se creuser mais encore une fois voilà le rôle de Cabochard ça va être de tenir bon et s'ils s'en sortent à peu près bien sur le reste de la map ceci on aura un impact de fou quoi qu'il arrive mais ça reste Renekton attention Renekton Renekton quand t'es bien t'es trop très bien la réponse mid il a pour l'instant d'être bien trouvé en fait là tu peux pas esquiver le Q en fait en boucle et c'est dur de tradeback il a volé quand même on a un gantt on a un gantt et un flash l'obs nous troll un peu il nous montre pas tout on a un bon ulti par contre de Saken pour réussir à temporiser l'arrivée de son jungler de bons dégâts on a l'enterra qui arrive en backup malheureusement on est trop haut en point de vie pour Saken plus de flash sur cette Nico plus d'ultimate non plus ça peut faire respirer un petit peu Eka qu'est-ce que un décalage des supports Eka Eka c'est ambitieux ça il va devoir flash out directement on a vu une bonne synergie par contre le Pilar qui bloque dans le Q de Nico du coup on a les répliques qui sont qui sont appliquées on a pris un peu plus de dégâts grâce à ça on s'en sort pas si mal on va dire un peu tendu juste au top là t'es en avance mais ça c'était prévisible on a vraiment ce Trundle du harcèlement qui musèle un petit peu un petit peu ce que tu montres t'as envie avec Marokai généralement d'aller prendre de la vision deep t'as envie de même pourquoi pas penser à des dives mais là c'est pas évident et on a ce duo jungle mid en face qui fait peur ils ont beaucoup de dégâts franchement ils peuvent prendre des longs fights et on les perdra forcément donc ils en abusent bien et oui mid c'est dur mid c'est dur mid et bot du coup parce que forcément je pense que la Xayah gagne contre Jinx en dueliste et du coup on passe derrière également on est bon derrière mid derrière bot je sais pas comment on peut éviter ça parce qu'en fait le problème c'est le Trundle le problème c'est le Trundle qui va dans la jungle de Marokai du coup la Xayah n'est jamais dérangée donc elle peut jouer super agressif là où Ishigai doit respecter et jouer de plus loin donc je sais pas si on peut coudre ça et qui a aussi sans flash du coup il a un petit peu plus peur et Nico dans Maokai Jace on l'a vu tout à l'heure juste Nico attend que Jace et Maokai go in ouais c'est ça c'est ça en vrai c'est difficile dans pas mal d'aspects il joue bien leur draft pour l'instant franchement on va pas faire de miracle je pense le pic Nico qui donne la priomide en fait fait une belle diff on a du mal pour l'instant mais en même temps fallait le récupérer ce Jace vous pouvez pas laisser non plus Jace open heureusement qu'on a Renekton qui nous permet de respirer un peu parce que là si en plus j'étais derrière au top la game était pliée mais au moins Renekton il décale en mode bon les gars oubliez pas que je suis là je suis un crocodile et on va voir cette Jinx qui va être un peu bloquée sur le bot side du coup allez et un hérald qui va pas être trop trop gérable j'ai l'impression on va devoir le donner il faut faire gaffe parce qu'ils n'enfoncent pas le mid avec ça pourrait être compliqué je pense sur un timing break dans une 30 là c'est vrai qu'il l'obsid il a fait ce qu'il peut elle a passé tout le monde cette Nico là c'est très très chiant c'est un grand champion donc malgré le nerf ça reste où je veux le Nico on dirait c'est beaucoup moins un top pick prio que ce que ça va plus être mais ouais ça reste ça reste très très bien et a priori une bonne réponse à Jason aussi surtout les persos qui mettent Jace sous tour globalement sont intéressants là l'avantage c'est qu'elle peut le pot en même temps puis Nico c'est une menace au travers des creeps aussi ce que n'est pas Jace tu vois le E traverse les sbires du coup elle peut en permanence menacer d'un pot là où Jace s'il veut taper il doit avoir la ligne complètement clear on perdra le canon pour le chariste il est un petit peu trop loin et tout de suite il est en danger il est en danger level 8-6 contre level 7-5 on peut rien faire il a oublié de faire ça le tradeback est pas mal franchement il s'est bien débrouillé il y a Scoo derrière il va remonter les points de vie il ne savait pas en plus là il y avait un pas si mal c'est pas instantané il va peut-être se faire punir un peu là dessus ça va il dodge bien ça touchera pas on va quand même essayer de taper un petit peu rentabiliser ce trade là pendant que botlane ça fight on a le trundle qui a embusqué attention ultime medalistar qui a été assez intelligemment claqué ici dans terrain bon ok on a l'info ça permet de respirer aussi un peu parce que quand le jungler se monte ça n'a pas de menace sur les autres lanes top lane il n'a plus trop trop d'avance forcément parce qu'en même temps il y a eu le hérald récupéré il y a eu le dragon on a pas du tout l'info en plus ça freeze ça va être un go directement sur enterra qui va tomber je pense il a plus forcément d'outils pour s'enfuir élignite first blood récupéré par targamas sans ulti c'est trop dur de face check comme ça juste avant un dragon là on se fait asphyxier par la composition gacorp le fait qu'on n'est pas la prie au mid fait qu'on subit vraiment à fond le trendle rail de partout de ouf c'est vraiment le mid en fait en 2v2 c'est 1000 fois plus fort que Alistar maokai bien sûr et du coup le fait qu'on n'est pas la prie au mid fait qu'à chaque fois on va être sur ces 2v2 là on peut pas déséquilibrer avec un J sans renfort ça va être compliqué il voulait juste poser une ward pour voir au cas où Alistar sans ulti en plus ça joue plus aftershock depuis longtemps donc ça tombe vite on est au top on est toujours un peu devant mais Kabocha bon bah c'est un Sion il n'arrive pas à respirer c'est ce qu'on disait c'est que le reste de sa team arrive à s'en sortir bien même si lui est un peu derrière de toute façon c'est pas si important que ça l'Heral va être posé bot on peut pas trop défendre on subit vraiment le trendle rail on n'a pas de quoi répondre c'est une question de prix au mid je pense beaucoup on se fait vraiment étouffer oh la la il peut pas se faire un dive tout va bien il a ses summoner tout roule pression est monstrueuse c'est déjà qu'il n'a pas encore assez de dégâts alors que la Nico elle a son mythique ça va coûter cher aussi un petit peu plus tard le trade est bon pour l'autre mais ouais malheureusement le Renekton il a beau être bien en termes de liberté de lane on peut pas l'utiliser on n'arrive pas à invade forcément ah c'est ça bah en fait il doit jouer aussi selon le fait que bah le reste de la map n'est pas en train de dominer donc ça modifie tout le matchup pas fini pas fini il suffit d'un bon catch un synchrof qui va un peu trop loin en tout cas ça joue bien il faut pas oublier qu'accord c'est l'équipe numéro 1 actuelle donc mais bon voilà ouais c'est trade là voilà tu vois ça c'est genre l'enfer sur terre parce que lui il doit attendre qu'il n'y ait plus de bire avant de pouvoir avant de pouvoir trade back maintenant là Nico est bien drafté aussi très honnêtement bon ça ça fait rien du tout wait chillin mais là ouais c'est il va falloir qu'on arrive à trouver la porte c'est pas du tout perdu attention quand même pas mais on a pas les meilleures conditions c'est clair ça va mettre le gang on en parlait l'autre tu peux pas jouer comme il aimerait il va devoir se barrer il garde ses dash intelligemment c'est bien vu il va pouvoir se scèner un petit peu bien joué mécaniquement ouais eh bien joué mécaniquement c'était ça c'était le play double dash en utilisant le corde de trundle ça c'est important pour nous absolument euh pour une fois on voit un petit peu la rivière et la mid lane on a réussi à reprendre un petit peu de vision on a repris le push mid aussi drag dans 2.30 pour l'instant on a pas forcément envie de trop jouer on a les râles dans 50 secondes éventuellement le stun de cabot il est insane allez va tomber il y a le pillar encore oh ok bien joué flash out avant le pillar c'est big ouais le timing était vraiment il avait l'animation du trundle c'est un peu le problème c'est que là du coup on va voir ce trundle qui va réussir à aller rééquilibrer le match up top et faire respirer cabot justement heureusement l'autre pour l'instant joue franchement parfaitement les 1v2 mais il perd de ses libertés il aimerait pouvoir en abuser là l'autre si ça ne tenait qu'à lui il joue entre les deux tours adverses a juste proxy toutes les waves et taper la tour quand il peut mais il peut pas donc ouais et on aurait le hérald qu'on a pas eu tout à l'heure oui non clairement et c'est vrai que ça joue essentiellement sur le match up mid lane bon bien sûr Eka a déjà fait la belle opération de ne pas mourir et de pas concéder grand chose si ce n'est de l'argent donc mais tout le reste oui maokai n'arrive pas à avancer bon là ça devrait s'équilibrer un petit peu plus c'est qui c'est sur un on n'a jamais été très bon avec les compo poke même si pourtant Eka est un bon joueur de poke et là on le voit ici nous on décide d'aller à 5 sur le hérald et Cabo en fait peut TP à n'importe quel moment donc il va falloir respecter ça et je pense que ça va être le premier gros teamfight ouais on va essayer de pas être passif et de déclencher une première phase ici on a un petit peu de retard en gold mais c'est pas forcément significatif pour l'instant une bonne prise de fight pourrait tout changer avec Nico, Sion je suis assez étonné quand même qu'ils ne fight pas ils vont vouloir évidemment ils vont vouloir on va avoir l'hérald qui va être au coeur de cette mêlée on va avoir Entera qui s'est projeté aussi également on a eu l'hérald pour ce que le monde on va avoir du mal à le récupérer par contre on a un très bon ulti de Saken qui va trouver Shiganari Shiganari qui va prendre beaucoup de dégâts qui va mourir sans pouvoir jouer ça va être un clean ace j'ai l'impression qu'on s'est fait démolir la gueule mais on ne sait pas jouer avec des compo enfin en tout cas nous on a pris l'hérald mais on ne l'a pas ramassé donc ça ne va pas amener très loin ah ouais là c'est compliqué ça va être clean ace ouais c'est dommage mécaniquement c'était quand même pas mal fait mais en fait c'est trop chaud en fait on ne sait pas jouer en poke on est des joueurs on a des joueurs qui sont en mode go in on y va tous ensemble on fume tout le monde et on part tu vois parce que là t'as d'un côté ta Eka qui fait un petit peu de poke face à Nico de l'autre tu vois le Skoumonde il ne peut pas aller on se relève pas on a eu le combo d'Alistar après on a tout arrive un peu en délai et puis on n'a pas de dégâts Shiganry qui ne peut pas taper il n'a pas mis d'auto dans tout le fight il ne peut pas il n'a qu'à garder cette Jinx en visu pour prendre la fight donc ouais ouais bah là c'est c'est ça ça joue très très bien oh non le pick c'est clair que Nico là je ne vois pas remonter derrière ça mais on va voir sait-on jamais il va flash-out là de Cabo Shiga qui va se faire choper il n'y a pas de temps mort côté cassé ici on n'a pas de flash pas de sa menance du tout on va tomber ouais ça sent le stomp mais on ne sait pas jouer en vrai je suis curieux de savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on prend les Maokai Jays parce que en fait Kakor joue très bien ça d'accord tu vois mais nous on ne joue pas bien ça et après peut-être qu'en stream ils ont gagné avec c'est ce que c'est dans le cas on n'est pas juste là pour lui mais on le sait tu vois c'est que j'ai assez étonné ouais et là bon si on n'arrive pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas il y a un tilt global je reconnais cette manière de jouer c'est Kak qui n'a pas assez de dégâts en fait je reconnais cette manière de jouer au jeu moi-même parfois j'ai été ce Alistar je dois le dire je dois le reconnaître là tu sens que ils savent que avec la draft ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça c'est vrai que le Big Nigo est très smart en fait c'est comme si la Kakor savait comment on pouvait counter Jays et ils se disent soit on nous le donne et on gagne soit on a le counter tu vois du coup là on est un peu tombé dans un piège de nous on peut dire en prenant les pics de l'équipe ennemie ouais ouais c'était pas clair c'était pas clair c'était pas clair toutes les petites autos grattées par Calice là non mais trust on fait le chemin inverse du split précédent on se réveillait en play il va falloir je pense bien encore du bootcamp et ouais voilà dur c'est vrai un peu draft dès le début ouais pas grand chose à redire franchement les deux dernières games qu'on a perdu en vrai c'est draft je pense que je pense que Aika était un peu en dessous sur son Jays aussi dans ce début de game il a jamais trouvé la solution il touche pas non plus beaucoup de boulettes quand il poke donc peut-être c'est juste pas un pic fait pour nous en tout cas dans la physionomie de notre équipe c'est comme genre si au football la plupart des joueurs sont petits tu vas pas jouer sur les centres donc je pense qu'il faut l'accepter et nous on est pas fait pour le poke je suis d'accord non mais c'est vrai que là on a pas c'est un peu on a un peu tout donné j'ai l'impression au sens où on dévoile des cartes et KS était juste en mode ok bah vas-y on va tourner autour après le fait d'avoir deny aussi les piques à décès c'est vraiment intéressant ça donne beaucoup d'espace à Targama sur Sarrel c'est vrai que d'habitude c'est plus concentré sur sur top jungle mid et là ils ont tout mis pour vraiment pourrir Shiga peut-être au courant de son enfin très au courant ça se voyait d'ailleurs de son champion de pool voilà bah là il nous rentre dedans là on a très très peu envie de fight on a vraiment là c'est fuyé oh quoi qu'on a un re-engage peut-être à l'éhanterra qui a envie d'en découdre sur Cabo quitte Kallist est-ce qu'on a des dégâts peut-être en backline c'est pas si mal c'est pas si mal ce que trouve l'autre mais il est bien pile Kallist il est bien pile par sa ken et on va pas pouvoir Shiga ne peut évidemment pas jouer un lap-edging dans cette game t'aurais crevé et ça va être GG les amis barons into ce qu'ils veulent et c'est fini de toute façon bon on avait jamais perdu contre eux là ils avaient accumulé du sum je pense je comprends on peut pas non plus énerver la communauté ils ont débloqué tous les chakras ils nous rendent la monnaie de la pièce ça va c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre il est non mais voilà K-Corp en grande forme ils tiennent à l'autor de leur réputation le grand K-Corp est de retour très oppressant l'early game en plus j'imagine pas ce que ça aurait été si on avait pas récupéré le raid ça aurait été compliqué ça aurait été très très dur à jouer pour moi c'est mid-lane mid-lane pression mid-lane bon il y a une petite erreur de Hantera sur la bot lane bien sûr mais bon elle découle de tout le reste mais au vu de de notre situation sur la mid-lane on a pas réussi à respirer très bon pic de saket FF un grid on a pas de dégâts on a pas de dégâts magiques du tout je vois pas ce qu'on les trois piques physiques en fait juste si on est derrière il n'y a plus de jeu donc j'ai quelques petites interrogations ici ouais 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 non mais c'est vrai c'est vrai il y a des trucs à revoir mais bon de toute façon là on va pas refaire le monde non plus si si on va faire un kill on va refaire un kill surtout je suis même pas sûr qu'on puisse on a rien frère on a pas de dégâts il y a plein qui veut débrancher sa souris en speed en face ouais il y a pas moyen que Cabo il court dans la fontaine là quelqu'un peut le DM ? on a vraiment pas de dégâts on a zéro il s'échappe ah éventuellement ? peut-être Sinkrof ? un kill un kill un kill allez pitié on a le droit à rien on a le droit à rien un kill un kill monsieur un kill quoi un kill on a le droit à rien s'il vous plaît courez dans la fontaine pitié quelque chose quoi un kill vous avez la game des miettes un quelque chose s'il vous plaît un truc là oh vas-y un petit quelque chose s'il te plaît et le comeback peut-être ? ok ok c'est le comeback c'est le comeback ok c'est Sinken qui troll ok il troll ou pas je crois qu'il est vraiment en train de se dire bro un bon gros stomp ah ouais là c'est dur oh la 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 un indien allez 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 oui let's go let's go ça compte je m'en fous ça compte ça compte ça compte voilà voilà ça c'est tout ce qu'on voulait ça magnifique alors là caca on fait de quoi maintenant voilà parfait ça moi je vois un kill les drapeaux hop là c'est gagné on a eu autant de kill qu'ils ont eu de nexus let's go let's go en légende très très beau ça c'est beau c'est beau en vrai sur un BO5 contre cacor on avait déjà mis 3-0 donc bon cette game comptait pas trop on leur laisse une petite partie histoire d'eux oh on a eu un ton kill pull FF beau kill un beau kill tout de même